... Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'informations. Voici les titres sommaires de ce journal. La solidarité de la Côte d'Ivoire a exprimé au peuple du Liban après la double explosion meurtrière qui a ravagé la capitale Beyrouth. Le premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko signait ce lundi le livre de condoléances à l'ambassade du Liban en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Communication et des médias face à la presse ce lundi invitait l'opposition ivoirienne à un ton apaisé pour une meilleure préparation du scrutin présidentiel. Sidi Thiemoko Touré expliquait à la presse la conformité constitutionnelle de la candidature du chef de l'État à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Et l'économie et le développement de la Côte d'Ivoire pourront toujours compter sur l'agriculture. Nous vous proposons ce soir une incursion à l'école supérieure d'agronomie qui forme les jeunes générations à faire face aux défis futurs de ce secteur. Bienvenue dans ce 23h. La Côte d'Ivoire apporte son soutien moral au Liban après l'explosion dans le port de Beyrouth qui a presque ravagé la capitale. Ce dix août, le premier ministre Ahmed Bakayoko s'est rendu à l'ambassade du Liban, Côte d'Ivoire, à Abidjan au plateau pour signer le livre de condoléances suivant ce compte-rendu de Cheikh Kone. Par ce tact, le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko est venu exprimer la compassion du peuple ivoirien aux autorités libanaises en ce moment difficile pour le Liban et prier pour le repos des âmes des victimes de cette double explosion. Cela n'est que normal d'un peuple assez aimable. Il aimerait envoyer un message pour son excellence le président de la République de la Côte d'Ivoire et un remerciement fort de tout son corps et pour le premier ministre sur cette solidarité qui ont montré à nous. Dans le livre de condoléances, le premier ministre au nom du chef de l'État et de la nation a exprimé toute sa compassion et sa solidarité envers le peuple frère du Liban. Comme vous savez, le drame que vit le Liban appelle une solidarité internationale et nous ici en Côte d'Ivoire, nous avons été bien souvent l'objet de marques de solidarité du peuple libanais à la faveur de certaines situations. Et vous savez, la forte communauté libanaise qui vient en Côte d'Ivoire, en parfaite harmonie avec le frère Côte d'Ivoire, c'était pour nous un devoir de venir ici, marquer notre solidarité, de dire qu'ils ne sont pas seuls et prier le Tout-Puissant pour que les victimes de ces événements soient apaisées. Les deux violentes explosions survenues le mardi 4 août dans la capitale libanaise, Beyrouth, ont détruit ou endommagé près de la moitié de la ville, laissant jusqu'à 300 000 personnes sans domicile, au moins 100 victimes et 4 000 blessés sont à déplorer. Une journée de deuil nationale a été décrétée le mercredi pour les victimes. Et six jours après ce drame, les populations demandent des comptes aux dirigeants libanais pour avoir stocké et dissimulé le nitrate d'ammonium. En réaction, le premier ministre libanais Hassan Diab annonçait ce lundi la démission de son gouvernement, une démission qui fait suite à celle de quatre ministres en deux jours. Les Libanais s'indignent contre toute la classe politique qu'ils accusent de corruption et d'incompétence. La candidature annoncée du chef de l'État aux prochaines élections, d'octobre prochain, fut l'objet ce jour d'une conférence de presse annoncée et animée par le ministre de la Communication et des médias, Sidi Tiémoko Touré. Le porte-parole du gouvernement a expliqué la conformité constitutionnelle de cette candidature et invite les partis politiques à garder le bon ton et à œuvrer pour la paix en Côte d'Ivoire. Le point avec Éric Goré. Un journaliste mal informé est un danger pour la société. Sidi Touré l'a bien compris. En rencontrant la presse nationale et internationale, le porte-parole du gouvernement avait un objectif principal, faire taire toutes les spéculations liées à la candidature d'Alassane Ouattara. Conformément à la constitution de 2016, instaurant la Troisième République, dont le peuple souverain du Côte d'Ivoire s'est librement doté, cette candidature du président de la République sera la première de la Troisième République. Elle est donc légale et conforme au principe fondamental de la non-rétroactivité des lois. Le ministre de la Communication en a profité pour inviter l'opposition à plus de responsabilités. Les élections appellent toujours quelques tensions, ça et là. Et la Côte d'Ivoire ne fait pas exception. Donc c'est dans cette perspective, dans l'espoir que les uns et les autres, dans leur démarche d'expression démocratique en tiennent compte. Seulement, c'est que chacun soit conscient de l'intérêt, de l'exercice de son droit démocratique, mais en tenant compte du fait qu'il faut préserver la sérénité des débats. Avant de finir son intervention, Sidi Touré a ajouté que seul le Conseil constitutionnel est compétent pour valider ou invalider la candidature d'Alassane Ouattara. En tout cas de cause, je voudrais indiquer que notre pays dispose aujourd'hui d'institutions fortes et indépendantes. Et en la matière, il reviendra au Conseil constitutionnel de trancher définitivement sur cette question, ainsi que celle relative à toutes les autres candidatures déclarées. Et cette candidature au prochain scrutin présidentiel, Alassane Ouattara l'annonçait lors de son discours à la Nation le 6 août dernier, la veille de la commémoration des 60 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ce message a été suivi partout dans le pays. Voyons avec Mamadou Kouassi les réactions des populations dans la ville de la Côte d'Ivoire. Parade de motos et de voitures à travers les rues de la ville de la Côte d'Ivoire. Les populations de cette localité, à l'instar des autres villes de Côte d'Ivoire, célèbrent la décision du président de la République, Alassane Ouattara, de se porter candidat à la prochaine présidentielle. Une annonce qui galvanise davantage les militants du RHDP de ce département. Et on l'a fait parce que nous voulons la paix ici à la Côte d'Ivoire. Mais la paix en Côte d'Ivoire. Et nous voulons que le président Alassane Ouattara continue son oeuvre de débrouillement, parce qu'il y a beaucoup à faire. Si nous nous donnons la main, comme nous allons nous donner la main, nous allons en faire une victoire sans dommage. Comme nous vous promettons, nous menons une campagne civilisée et une victoire qui est tracente à la Côte d'Ivoire. Cette annonce vient renforcer la réconciliation et la cohésion entre le maire de la Côte d'Ivoire, Samy Meri, et le député Ablai Kouyate. Une union qui permettra au département de la Côte d'Ivoire, de jouer véritablement sa partition pour la victoire du président de la République, Alassane Ouattara, lors de la prochaine élection présidentielle. Et avant cette présidentielle, le Moronou accueillera du 9 au 12 septembre prochain, le président de la République, une visite d'État pour laquelle les forces vives de la région se mobilisent. On voit cela avec Alexis Wotraogo. Du 9 au 12 septembre prochain, le chef de l'État, Alassane Ouattara, effectue une visite d'État dans le Moronou. Et pour une mobilisation exceptionnelle, l'inspecteur général d'État, Théophile Awandoli, était samedi à Bongwanou, avec à ses côtés corps préfectoral, élu, cadre, chef coutumier et religieux. Nous allons être la 30e région qui va recevoir le président de la République. Le président vient pour nous envoyer le développement. Ça, là, ce n'est pas politique. Nous devons tous nous mobiliser, comme un seul homme, comme une seule femme, pour accueillir le président de la République de Côte d'Ivoire. C'est le 9 septembre que le chef de l'État est attendu dans le Moronou. Il présidera un conseil des ministres avant de se rendre dans les chefs-luiers de départements, à savoir Aram Bato, pour finir à Bongwanou. J'appelle tous les cadres, j'appelle tous les chefs, j'appelle les populations du Moronou à l'unisson, pour relever ce défi. Le préfet de région, préfet du département, Okoma Jeannette, a pour sa part lancé un appel à l'union de tous les fils du Moronou pour accueillir dignement le chef de l'État. Revenons sur le processus électoral. Selon les délais annoncés, la phase du contentieux est prévue s'achever demain, celle du parrainage dans quelques semaines. En pleine exécution, ces étapes ont été expliquées aux élus du département d'Abidjan. C'est une initiative de la Commission électorale indépendante, la CEI, et nous en parlons avec Sidonie Davila. Le contentieux prend fin ce mardi. Débuté le 5 août dernier, le délai du contentieux s'est vu prorongé de 4 jours. Pour mieux maîtriser les contours de cette question, la Commission électorale indépendante, CEI, choisit d'échanger avec les maires, les députés, les sénateurs d'Abidjan, ainsi que les partis politiques en présence des préfets. La liste électorale est affichée. Vous venez, vous l'observez, et vous nous faites vos observations. Ces réclamations, nous les enregistrons. Nous les analysons et nous les affichons pour que vous venez vous rendre compte que cette réclamation a bien été prise en compte. Le parrainage, un autre point de cette rencontre, avec les élus d'Abidjan. Le parrainage consiste en quoi ? On dit, bon, il va vous donner sa signature. Mais en fait, des signatures, ce n'est pas tellement la signature qui nous importe, parce que nous savons très, très bien que les signatures, on peut faire n'importe quelle signature, surtout dans un pays où les gens signent avec l'empreinte digitale. Bon, vous n'allez pas pouvoir analyser des empreintes pour savoir que c'est tel. Mais nous disons donner signature parce que c'est monsieur. Il a accepté que vous remplissez un formulaire. Il vous a donné le numéro d'une pièce d'identité pour remplir ce formulaire. Les conclusions découlant de ces réflexions sont donc un atout pour les élus. Il faut dire que c'est le législateur à travers le code électoral qui l'a inscrit. Donc, il s'agissait pour nous d'avoir un certain nombre d'informations par rapport au terrain sur ce qui se passait et nous avons été réellement instruits. Cette rencontre a été la bienvenue. C'est vrai, nous sommes parlementaires, nous avons voté la loi, mais dans l'application, nous nous rendons compte que c'est bien appliqué. Le parrainage des candidats, qui est un des points d'accord entre les partis politiques et le gouvernement, lors des dialogues politiques, a été institué dans le nouveau code électoral en son article 54. Et la campagne du parrainage citoyen est ouverte depuis le 16 juillet dernier. Dans les régions, les partis politiques s'activent pour recueillir au moins 1% de leur électorat. Pour le compte du RHDP, le ministre Gaussou Touré fait le point de l'opération dans les régions du Follon et du Cabadougou. Gaussou Touré, sur le terrain, le coordonnateur régional RHDP des régions du Follon et du Cabadougou est venu s'enquérir de l'effectivité du parrainage électoral dans le cadre du scrutin présidentiel du 31 octobre prochain. À la suite de cette visite du terrain, Gaussou Touré s'est entretenu avec les responsables locaux de son parti pour faire le point de l'opération. Nous devons tout mettre en œuvre pour que l'ensemble des secrétaires RHDP s'assure que l'ensemble des membres de leur secteur ont déjà parrainé le président du parti. Et le président du comité de base doit s'assurer que les 25 personnes qui relèvent 2 ont bien parrainé le président et déposé les fiches auprès des secrétaires. Donc, chaque secrétaire doit déposer au minimum 250 parrainages. Consigne majeure donnée lors de cette réunion d'échange, seuls les présidents des conseils régionaux du Foulon et du Kabadougou sont habilités à signer les fiches de parrainage du RHDP. La liste électorale provisoire étant affichée, Gaussu Touré invite les responsables locaux à les consulter et apporter des réclamations en cas de besoin dans les délais requis. Un climat apaisé pour cette période électorale, c'est l'une des missions actuelles de la secrétaire d'État Amy Zébéiou. Pour la réussir, les ONG, les leaders d'opinion et acteurs de la promotion des droits de l'homme en Côte d'Ivoire sont appelés à sensibiliser les populations. Eric Coré. Réunis dans les locaux du secrétariat chargé des droits de l'homme, les membres de la société civile sont entretenus par Amy Zébéiou, la première responsable des lieux. Le sujet est dominé par l'élection présidentielle et la préservation de la paix. Sans détour, Amy Zébéiou s'insurge contre l'incivisme et la désobéissance à l'encontre des autorités qui incarnent la République de Côte d'Ivoire en cette période électorale. Des agissements qui peuvent avoir des impacts négatifs sur le processus électoral. C'est pourquoi la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme invite au respect et à la retenue. Tout ce que nous constatons sur les réseaux sociaux, il est inadmissible qu'on puisse porter des propos injurieux et diffamatoires sur les institutions de la République et sur les personnes qui incarnent la République, le président de la République, le premier ministre, tous les ministres. Ce n'est pas normal par rapport aux différents partis politiques. ils doivent avoir des langages de présentation de projets de société et donc des langages d'insultés, d'injuriers et d'apporter des propos diffamatoires. Aimé Zébéiou envoie en mission ses leaders d'opinion pour sensibiliser à la paix et à la cohésion. Les participants s'engagent à relayer ce message. Nous, notre domaine d'activité c'est la paix et nous allons continuer donc la sensibilisation auprès de nos membres, auprès de la population ivoirienne. Il faudrait aller dans les hameaux, dans les villages, sensibiliser cette jeunesse-là qui, ma foi, est utilisé surtout pour mener des cas de violence. Le Conseil national des droits de l'homme et les organisations de la société civile, nous allons accompagner, accompagner de façon efficace l'administration électorale et le gouvernement à l'effet de donner à notre pays des élections apaisées, des élections transparentes, des élections crédibles. Maintenir la paix et la tranquillité en Côte d'Ivoire devra préoccuper tous les ivoiriers en cette période sensible selon Aimé Zébéiou. La paix en Côte d'Ivoire c'est l'affaire de tous et dans la région du Gontougo, le maire de Transya y contribue par la création d'un mouvement politique pour la démocratie et le développement à Soutouré nous le présente. Un nouveau mouvement fait son entrée dans la sphère politique en Côte d'Ivoire. Il s'agit du mouvement pour la démocratie et le développement en Côte d'Ivoire. Recherche de la cohésion sociale, promotion de la démocratie, voilà quelques axes prioritaires de ce mouvement politique naissant. Notre mouvement se veut le moteur de l'intégration africaine et une Côte d'Ivoire de valeur. L'atteinte de cette vision n'est possible qu'à travers le partage en commun de nos valeurs ci-dessous. la préminence de la dignité humaine, l'égalité et l'équité entre tous les êtres humains, la liberté humaine, la justice dans la guidance de toutes nos actions, la recherche constante de la cohésion sociale. Pour le maire de Transsua, président du mouvement pour la démocratie et le développement de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est un pays démocratique. Pour intensifier cette démocratie, il lance un appel à la jeunesse afin de lui emboîter le pas dans cette nouvelle vision. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Cette célèbre phrase du père de la nation, Félix Oufouet-Boigny, lançait la politique agricole volontariste, les premières années d'indépendance. Aujourd'hui, le secteur agricole est un des piliers de l'économie ivoirienne et selon les prévisions, cela pourrait l'être pour plus d'une décennie encore. Il faudra donc maintenir et améliorer cette dynamique. La tâche n'est pas si simple car il faudra compter avec des défis contemporains, le climat, la rareté des terres et le chômage des jeunes, des jeunes générations qui sont d'ailleurs formées. À Yamoussoukro, Noël Nianyo en revient avec des images de l'école supérieure d'agronomie. On regarde. L'agriculture, voici 60 ans qu'elle impacte positivement l'économie ivoirienne. Sur cette période, incluons les performances de la gouvernance Ouattara de 2012 à 2020 après les achats de 1980 à 2010 relativement au programme d'ajustement structurel et la décennie de la crise sociopolitique. L'Amberie de 2012 à 2020 est marquée par le record de production de cacao en 2017, 2 millions de tonnes de fèves, l'avènement du cajou, premier producteur mondial, les bonnes tenues des performances au niveau des autres spéculations comme le cola, premier producteur mondial, le lacteste, troisième en Afrique et le parmi à huile, premier sur le continent. Un bémol sur ce tableau, la production du riz. La Côte d'Ivoire reste toujours tributée du marché international pour satisfaire la demande intérieure en forte croissance. en cause, l'insuffisant de la production nationale, 50% de la consommation, la croissance démographique, l'exode rural, un niveau 1 sur 2 vit désormais en ville, là où on en dénombrait 1 sur 3 en 1960. Ce tableau a fait naître de nouveaux défis. Repenser l'agriculture devient une exigence vitale pour être en phase avec les exigences de l'oeuvre. L'agriculture est demain d'être une agriculture plus moderne, plus technologique, plus digitale et moins encombrante de sorte qu'elle réussisse avec un petit effectif d'agriculteurs à nourrir davantage de populations. Produits avec efficacité et efficience sont au cœur de la nouvelle agriculture à titre d'illustration. Ces bananiers ont été plantés en saison sèche mais alimentés par l'eau du lac. Au bout de 8 mois, ces bananiers sont produits. Donc le mois de juillet, août-septembre, notre pays, si on adopte ce type de système, on ne manquera jamais de nourriture, surtout au niveau de la banane. La deuxième chose qui est importante, vous voyez le bananier, il est en association avec le cacaoyer. Les feuilles du bananier, leur ombre protège le cacaoyer. Et donc le cacaoyer, au bout des 3 à 5, il va produire. Et puis vous voyez l'alignement des plants. La machine passe. On n'a pas besoin de main d'oeuvre importante pour travailler dans une telle plantation. Donc si toute la chaîne des valeurs, cette école peut apporter maintenant son expertise, c'est de réfléchir à nos problèmes. Pour réfléchir à ces problèmes de l'agriculture ivoirienne de demain, il faut des agents de conception ou ingénieurs agronomes d'un genre nouveau. Nous sommes donc allés à l'école supérieure d'agronomie. Une référence sous-régionale pour nous convaincre de la stratégie de formation à l'effet de répondre aux besoins de demain. Les problèmes sont devenus tellement importants et tellement pointus qu'on a tendance à mettre un peu plus de dimension verticale dans notre dispositif de formation. Sur cinq ans de formation, on a quatre années de temps commun et on n'a que six mois de spécialisation. Ce qui fait que ça donne une grande dimension horizontale à cet ingénieur qui sort. On essaie d'adapter notre dispositif de formation aux bonnes pratiques éducationnelles dans le monde entier. Tous les ingénieurs agronomes passent systématiquement par la mécanisation parce qu'on a compris qu'à une certaine échelle, on ne peut plus la faire de façon manuelle. En Europe, vous allez voir, il y a de moins à moins de producteurs mais de plus en plus de production. Ça veut dire qu'on va avoir peu de producteurs demain mais qui doivent être capables de produire sur de grandes surfaces et d'avoir des travaux rendements. On forme les ingénieurs BAC plus cinq. Ensuite, on descend aux ingénieurs de technique agro-BAC plus quatre et on forme les techniciens en BAC plus trois. Donc, c'est comme si dans la formation, on respecte un peu une chaîne de commandement. Un ingénieur doit commander cette carte d'ingénieur technique et l'ingénieur technique doit commander dix techniciens. Finalité de cette formation, les paysans doivent changer de nature. La dimension maintenant d'entrepreneur, de leadership, c'est-à-dire, c'est pas se cantonner à sa parcelle, c'est de voir l'environnement autour. Quand on parle d'environnement, c'est la concurrence. Qui produit quoi ? À quel moment il faut produire ? Est-ce que c'est rentable ? Est-ce que c'est rentable ? Ce sont des éléments qualitatifs et quantitifs qu'on inculque à une personne pour qu'elle puisse maintenant transférer cette base et donner une autre qu'il ne connaît pas. Gisseline Kofi-Kouakou, aujourd'hui vacataire à l'école supérieure d'agronomie, hier étudiant de cette même école et promoteur de la petite transformation est un exemple des acquis de l'école pour une nouvelle approche de la formation. Cette entreprise-là permet de pouvoir collaborer avec 100 jeunes qui sont dans la production de manioc et 150 femmes qui sont dans la petite transformation de manioc en produit dérivé. Et mieux, nous avons créé une plateforme qui fait des mises en relation entre producteurs, consommateurs, distributeurs, revendeurs et les consommateurs. Cette plateforme permet de faire interagir ces différents acteurs dans la chaîne des valeurs manioc et maraîchers pour permettre une bonne traçabilité des produits et pour mieux vendre leurs productions pour éviter les pêtes post-récolte. L'autre pan de l'école, la formation à l'exploitation des drones, la gestion de l'eau, quels que soient les moyens du producteur. Dernière ouverture pour coller aux enjeux nouveaux la formation des agri-pleureurs. Je suis venu sur le CP. Vraiment, ce que j'ai appris ici, c'est comme j'étais venu avant et j'étais déjà riche. Parce que ici, on apprend tout, on te montre tout. Donc vraiment, je suis très fait zéro. Avant de se mettre sur une parcelle, il faut d'abord faire l'approche du marché, d'abord, pour voir quelles sont les périodes aussi, pour bien chez qui tu vas rentrer. Donc cette formation m'a donné un plus aussi. Voilà la somme de réponse de formation des agents de conception de la Côte d'Ivoire. face aux enjeux de demain, surtout que pour plus d'une décennie encore, l'agriculture va impacter le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. La formation pour l'avenir de l'agriculture, un reportage de Noël Gnagno sur l'École nationale d'agronomie. Et si on parle de perspective, on n'oublie pas le virus de la COVID-19 qui circule encore et enregistre de nouveaux cas chaque jour en Côte d'Ivoire. Voyons le point à cette date de la situation sanitaire et de l'engagement du gouvernement ivoirien. Le point de la situation sanitaire. 83 nouveaux cas de COVID-19 et 126 nouvelles guérisons sont annoncées par les autorités sanitaires ivoiriennes. 16 798 cas confirmés sont à cette date répertoriées en Côte d'Ivoire. Parmi ces cas, 3 641 cas restent encore actifs. et les autorités surveillent l'évolution de la pandémie. Le point de la semaine écoulée présente une augmentation des rémissions 77,77%. C'est le taux de guérison enregistré et si la courbe des personnes déclarées guéries est croissante, ce n'est pas la fin de la pandémie. Il faut toujours observer les mesures barrières. le point avec Jean-Marc Djadji. L'on enregistre cette semaine 16 715 cas confirmés de COVID-19 dont 12 926 personnes guéries et 105 décès selon le ministère de la Santé et de l'Hygène publique. Avec un taux de positivité en baisse de 9,1%, l'espoir d'un retour à la normale est permis selon la conseillère technique du ministère de tutelle. Les données de cette semaine écoulées comparativement à la précédente sont caractérisées par une diminution du nombre de cas actifs en lien avec d'une part la baisse du nombre de nouveaux cas et d'autre part l'importance d'augmentation du nombre de patients déclarés guéris. Le taux de cas actifs est passé de 22,4% des cas contre 26,44% précédemment. Le ministère de la Santé et de l'hygiène publique continue de renforcer son dispositif de prise en charge des patients dans le district d'Abidjan épicentre de la pandémie avec 95% des cas. L'intérieur du pays n'est pas en reste. Le dispositif intégré de prise en charge est en cours de réalisation dans 11 localités de l'intérieur du pays. Cependant, pour le diagnostic et la prise en charge médicale des cas légers, cette prise en charge à débuter se poursuit dans 5 localités dont Boaké et Saint-Pédro. A ce 123e point sécuritaire national, le porte-parole des forces de l'ordre relève un bilan peu satisfaisant en ce qui concerne le respect des mesures barrières dans le district d'Abidjan. Maquis contrôlés 284, bars contrôlés 373, restaurants contrôlés 82, hôtels contrôlés 72, soit un total de 811 établissements visités avec un taux de respect des mesures barrières sanitaires et sécuritaires peu satisfaisants. Le commissaire bleu Charlemagne interpelle par ailleurs les propriétaires de bars et boîtes de nuit sur le respect strict des mesures sanitaires, notamment la distanciation physique dans leurs locaux. non-respect de la distanciation physique par endroits en raison du rétablissement malheureux des pistes de danse. Interpellons ce faisant les tenanciers, propriétaires et autres responsables de leurs associations distinguées qui ont négocié et obtenu après de longs mois de fermeture la réouverture par le Conseil national de sécurité de leurs différents établissements ont fait de vigilance civique. La lutte contre la propagation de la COVID-19 en Côte d'Ivoire nécessite une vigilance accrue des populations malgré la levée de certaines mesures jugées salutaires. Et en plus du coronavirus, s'il faut lutter contre les autres affections, une épidémie de paludisme sévit pour y remédier une campagne de pulvérisation intra-domiciliaire d'insecticides est annoncée à Sacassou et à Nassian, une méthode de lutte complémentaire à l'utilisation de la moustiquaire imprégnée suivant ses explications de Salima Toudia. La pulvérisation intra-domiciliaire consiste à appliquer un produit insecticide à effet rémanent sur les mieux toitures d'intérieur d'une maison pouvant servir de lieu de repos des moustiques. Son efficacité est prouvée et la Côte d'Ivoire qui compte bien éliminer le paludisme a opté pour cette nouvelle méthode. La campagne débute le 10 août. La Côte d'Ivoire est stratifiée en quatre régions sanitaires en fonction de l'endémicité des régions. Et Sacassou est nassé dans la région du Bukhadi. Ces deux régions font partie des régions à forte endémicité. Le gouvernement américain affiche sa grande importance à la santé des populations à travers des financements, notamment dans cette campagne de pulvérisation intra-domiciliaire. Depuis longtemps, les Etats-Unis d'Amérique sont le premier contributeur à la santé publique à travers le monde entier. Aujourd'hui, nous diversifions notre offre de services avec l'organisation de la campagne de pulvérisation intra-domiciliaire à Sacassou et à Nassian. Cette campagne va commencer dans quelques jours. Il s'agit d'un investissement de près de 2 millions de dollars, soit environ 1 milliard de francs CFA de la part du gouvernement américain. L'OMS recommande cette nouvelle méthode complémentaire à l'utilisation des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. La stratégie de pulvérisation intra-domiciliaire demande une adhésion des communautés. Ils vont s'engager à ce qu'il y ait une acceptabilité maximale pour qu'on soit à l'intérieur de leur domicile et que le travail se fasse. L'OMS a recommandé cette stratégie parce qu'elle est efficace à plus de 85%. Il faut une couverture de plus de 85%. Et elle permet de réduire de manière drastique la charge de la morbidité liée au paludisme. La stratégie a fait déjà ses preuves au Roumanda, au Sénégal et à Madagascar. De 3440 décès en 2016, la Côte d'Ivoire passe à 1641 décès en 2019. Des progrès enregistrés. L'actualité hors de la Côte d'Ivoire au Niger. Le ratissage se poursuit après le meurtre de 8 personnes dont 6 Français et 2 Nigériens. Un groupe de touristes tués dimanche dernier par des hommes armés venus à moto dans la zone de Kouré qui abrite les derniers troupeaux de girafes d'Afrique de l'Ouest. Cette région, Tzila Berry, est une vaste zone instable. Elle est située dans la zone des trois frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali et est devenue un repère de djihadistes. C'est la dernière information de ce journal. Portez-vous bien. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous demain pour d'autres nouvelles d'ici et du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada